Merci Amélia, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler des autres femmes. Voilà, d'abord pardon pour ce retard d'un quart d'heure quand même, mais vous savez, je crois que la révolution le matin c'est très difficile. Autant le soir on est enthousiaste, mais le matin c'est plus compliqué. Et de se réveiller et d'affronter la réalité des choses. Alors, je regrette de ne pas avoir entendu ce qu'a dit Latifa, l'acte d'arrière, parce que Latifa elle parle du cœur même de la révolution tunisienne. Moi j'ai un peu plus de distance, n'est-ce pas ? Mais je parle quand même sous son contrôle parce qu'elle est là. Et j'aimerais après qu'elle réagisse d'ailleurs, parce que, pour voir si je suis dans la réalité des choses. Je crois que c'est très important parce que mon idée des révolutions arabes qui viennent de se passer, c'est qu'elles mettent peut-être pour la première fois les choses dans leur réalité. C'est-à-dire qu'à travers ces mouvements qui sont nés en Tunisie, en Égypte, et qui ont des conséquences en Algérie, au Yémen, et dans tous ces pays arabes, pour la première fois, ces sociétés touchent une réalité. Une réalité, n'est-ce pas ? Parce que les 50 ans que nous venons de vivre sont 50 ans qui ont été 50 ans de domination par des régimes illégitimes et qui n'avaient pas été élus d'une manière démocratique. et c'était 50 ans pendant lesquels on a séparé les gens de leur réalité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on les a fait vivre sur des mythes, n'est-ce pas ? Et c'était d'autant plus facile que toute cette région, sortée d'une période de colonialisme et de décolonisation, il était très facile, n'est-ce pas, pour nos dirigeants, qu'ils soient Tunisiens, Algériens, Marocains même, et de tous les pays arabes, de constituer avec leur peuple des masses, des masses qui obéissaient à des mythes, n'est-ce pas ? Et si on essayait vraiment de donner une définition de la démocratie, ce qui est très difficile, n'est-ce pas, de donner une définition de la démocratie, c'est sans doute cette sortie, n'est-ce pas, cette sortie, d'une certaine manière, de toute forme de mythologie et ce désir de l'individu de vivre la réalité des choses et surtout de réaliser ces désirs, ces désirs individuels. Ce qui, évidemment, nous donne les premières difficultés de la démocratie puisque c'est beaucoup plus facile de gérer un groupe de gens qui vivent sur un mythe qu'une multitude de personnes qui ont des droits individuels à exprimer. Je dis tout ça et ce n'est pas abstrait parce que ça va nous conduire justement vers le fondamentalisme et vers l'islamisme qui est à l'opposé de cette vision de la démocratie. Alors, il faut savoir une chose, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les définitions, les mots et que je suis très précise. Parce que la démocratie, c'est un... se construit avec des mots. Comme disaient les Grecs, le logos, n'est-ce pas ? C'est les mots qui construisent la démocratie. Donc, nous devons être extrêmement précis quand nous parlons de cela. Quand je faisais des conférences sur le voile, par exemple, que je ne vais pas refaire ici, rassurez-vous, j'ai l'habitude de dire ce n'est pas le voile qui me dérange, c'est le discours sur le voile qui me dérange. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre... le danger peut venir justement de ce qu'on le ferait, de ce qu'on voudrait faire dire à la démocratie et au mot démocratique. Par exemple, je discutais avec Rosa à table, est-ce que, sérieusement, on peut parler de démocratie organique ? n'est-ce pas ? La démocratie, ce n'est pas organique. N'est-ce pas ? C'est justement tout le contraire. Alors, que les franquistes aient voulu faire passer leur régime comme un régime démocratique organique, c'est exactement comme aujourd'hui, on veut nous faire passer les islamistes comme une démocratie musulmane ou islamique. comme on a essayé de nous faire avaler le féminisme islamique. Et là, il faut tout de suite dire que... il faut tout de suite être très attentif parce qu'il y a depuis quelques années une usurpation des mots. Cette usurpation des mots, d'une certaine manière, on la vit depuis assez longtemps. Moi, j'ai travaillé 20 ans aux Nations Unies et ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire, quand les États qui reconnaissent la charia comme loi fondamentale pour la condition des femmes, par exemple, vont adhérer à une convention internationale qui est à l'opposé et de la charia, ça veut dire aussi qu'ils ont envie d'adhérer à la communauté internationale. N'est-ce pas ? Et d'une certaine manière, quand les islamistes veulent nous faire croire qu'ils sont démocrates, on peut aussi leur faire ce crédit. N'est-ce pas ? Qu'ils veulent entrer dans la communauté internationale démocratique. N'est-ce pas ? Mais malheureusement, je crois que ça s'arrête au costume et à la cravate. comme ce que nous avons vécu à travers nos élites militaires ou nationalistes qui ont pensé que la modernité, c'était mettre une cravate et un costume. N'est-ce pas ? C'est très dangereux, ces idées de modernité dévoyée. La modernité dévoyée, c'est par exemple, pour une image très claire, c'est la burqa, la femme en burqa avec son téléphone mobile ou la femme en burqa avec un string. Comment vous dites le string en espagnol ? J'ai appris, j'ai oublié. Le string ? Le slip. Comment on dit ? Comment on vous dit ? La tanga. La tanga. Voilà, c'est ça. La modernité dévoyée, si vous voulez. Vous voyez. C'est-à-dire à travers des systèmes d'oppression classiques et traditionnels, d'essayer de se réapproprier la modernité. Et dans le cas, par exemple, de la burqa et de la tanga, c'est ça ? C'est évidemment que les hommes qui se réapproprient la modernité de l'érotisme, mais à travers la domination des femmes absolues, n'est-ce pas ? Ça, c'est une image qui n'est pas une image, hélas, fantasmée par nous. C'est une image qui est réelle, n'est-ce pas ? Puisque en Algérie, les boutiques, les magasins qui vendent des voiles et des burqas vendent aussi des tangas. Donc, c'est les mêmes clients, n'est-ce pas ? Donc, je vous disais que la démocratie se construit avec les mots. D'ailleurs, Anna Arendt disait « La cité grecque, c'est la cité la plus bavarde. » N'est-ce pas ? Et c'est normal parce que la démocratie, c'est un élément qui est en devenir. N'est-ce pas ? On n'a pas un modèle. Si on avait un modèle labellisé démocratique, ça nous aiderait à répondre à cette contradiction fondamentale dont je vous ai parlé hier et qui, moi, me préoccupe tous les matins quand je me lève. C'est pour ça que je suis en retard le matin. Parce que la question que je me pose, est-ce qu'on peut produire de la démocratie par un système démocratique ? S'il y avait un modèle labellisé, on pourrait dire oui. mais la vertu de la démocratie et sa difficulté, c'est que la démocratie, c'est de mélanger sans cesse des différences. Aristote disait que il avait une métaphore pour la démocratie qui était très intéressante. Il disait la démocratie, c'est un bol alimentaire. C'est dans lequel il y a tous les aliments et même ceux qui ne servent à rien, apparemment, mais qui, en fait, sont très utiles. C'est une idée qui est assez forte, si vous voulez. Mais ce bol alimentaire, il faut le remuer sans arrêt pour qu'il ait des vertus et qu'il conduise à la démocratie, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, on est très loin d'une idée fondamentaliste de la nation, de la communauté, etc. Par exemple, hier, on a parlé de démocratie organique, mais j'ai entendu parler aussi de démocratie musulmane. Et alors, la première question qu'on peut poser à ceux qui veulent faire une démocratie musulmane, c'est de dire « Et ceux qui ne croient pas, alors, où vous les mettez dans votre démocratie ? » C'est comme les droits de l'homme musulman. Il y a une charte des droits de l'homme islamique. Mais alors, ceux qui ne croient pas, où vous les mettez dans votre système de pensée ? Comme dans la démocratie musulmane. La question, si vous voulez, la question maintenant est directe qui m'est posée par les organisateurs, c'est « Quel avenir pour les femmes dans la révolution ? » Alors, d'abord, je dois vous dire que je suis extrêmement fière d'être de ces pays que l'on dit « Arabes et musulmans ». Et que c'est une fierté tout à fait nouvelle qui vient depuis la révolution tunisienne. Parce que, avant la révolution tunisienne, j'avais une forme d'humiliation de voir de voir comment on pouvait dominer d'une façon aussi longue et aussi parfaite, n'est-ce pas, des peuples avec tant de cultures différentes et des peuples avec tant de besoins, de désirs, etc. Et c'était vraiment une humiliation. C'était une humiliation. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté un reportage à la télévision française, on interrogeait des émigrés d'origine tunisienne, ils disaient « Je suis fier d'être tunisien. » « Je suis fier d'être tunisien. » N'est-ce pas ? Et ça, c'est une forme, si vous voulez, d'une réaction qui est très révélatrice. N'est-ce pas ? Cette fierté. n'est-ce pas ? Comme nous, les Algériens, nous avons longtemps été fiers de notre guerre de libération. N'est-ce pas ? Une fierté qui s'est, hélas, épuisée devant les réalités des choses. N'est-ce pas ? Mais, il y a quand même dans cette révolution cette fierté qui est née dans les populations tunisiennes, marocaines, algériennes, de voir qu'enfin, enfin, enfin, cette grande exception, parce que c'était une exception dans le monde, ces pays arabes. Tout le monde bougeait, l'Afrique bougeait, l'Asie bougeait, dans des voies différentes, par le développement, le libéralisme, le capitalisme. Mais, les pays arabes étaient frappés d'une inertie, apparente, évidemment, parce que il faut quand même rendre aussi hommage à tous ces intellectuels, tous ces militants, que ce soit des militants à l'intérieur des... des syndicats, par exemple, des syndicats. Vous savez, le rôle important du syndicat que le syndicat a joué en Tunisie, c'est quand même la colonne vertébrale de la révolution, n'est-ce pas ? d'une certaine manière, on peut dire ça. Donc, il faut rendre hommage à toute cette résistance qui a eu lieu pendant 50 ans, rendre hommage aux femmes qui ont résisté. Les féministes ont résisté au système. Et les féministes, elles ont tellement résisté que même en Tunisie, où elles avaient l'égalité, elles faisaient partie de la résistance. en tant que féministe, pas en tant que citoyenne globale, en tant que féministe. Parce que, bien évidemment, comme vous savez, on ne peut pas distinguer, quand on est féministe, l'égalité et la liberté. Et que, en Tunisie, il n'y avait pas de liberté. Et que, donc, d'ailleurs, on le voit très bien, d'une certaine manière, l'échec du projet moderniste de Bourguiba, parce qu'on peut dire qu'il y a un échec, là, aujourd'hui, l'échec du projet moderniste de Bourguiba vient sans doute du fait que Bourguiba n'était pas féministe, qu'il avait une vision sans doute universelle, mais que il n'avait pas compris, d'ailleurs, ni la démocratie et ni le féminisme, et que il n'avait pas compris que la seule manière d'alimenter le féminisme, c'est la liberté. Et pour une raison simple, c'est que, et c'est pour ça que le féminisme, c'est une école démocratique formidable, c'est que faire l'égalité entre deux choses différentes, déjà, ça vous pose tout à fait le cœur de la démocratie, c'est ça. Comment faire l'égalité entre des différences, n'est-ce pas ? Ça, c'est une bonne définition de la démocratie. Alors qu'en face, vous avez des mouvements fondamentalistes qui, eux, veulent faire la justice entre des éléments semblables. D'ailleurs, je vous fais remarquer en passant que tous les partis islamistes qui sont nés aujourd'hui, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, ils s'appellent tous justice et développement. c'est-à-dire que pour eux, cette idée de justice qui est à l'opposé du droit, n'est-ce pas ? Ça me rappelle le grand débat que nous avons eu au CAIR pendant la conférence sur le planning familial où l'alliance contre nature du Vatican, des Iraniens et de tous les conservateurs des Nations Unies ont obtenu d'enlever dans la résolution finale de la grande conférence mondiale de 1994 sur le planning familial, d'enlever le mot égalité et de le remplacer par le mot équité. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on entre dans le domaine religieux n'est-ce pas ? L'égalité c'est une norme moderne que l'on a créée à travers la modernité. Alors que l'équité et la justice on reste dans le domaine de la religion comme par exemple cette résolution des Nations Unies qui est absolument inouïe c'est-à-dire qui est difficile à entendre sur le blasphème comment on voit réapparaître sur la scène moderne des mots le blasphème alors qu'on peut très bien parler de la même chose mais différemment d'où l'importance des mots n'est-ce pas ? Et vous savez que cette idée de blasphème elle est arrivée à la suite des caricatures sur le prophète Mahomet n'est-ce pas ? Et que les Nations Unies ont fait passer une résolution pour lutter contre le blasphème alors que les législations modernes avaient déjà prévu dans leur corpus juridique les moyens de lutter contre le racisme contre les diffamations contre toutes sortes d'offenses mais des offenses qui étaient organisées dans un corpus juridique moderne vous voyez et comment on voit ce glissement très j'allais dire imperceptible mais non mais carrément reconnu aujourd'hui vers des concepts religieux au sein même des Nations Unies puisque le blasphème est un concept religieux n'est-ce pas ? Alors que l'atteinte à la dignité des êtres humains on peut très bien faire la même chose on aurait pu très bien faire un procès contre les caricatures pour une atteinte à une communauté après c'est le juge qui décide mais dès l'instant vous dites blasphème vous le mettez à un niveau tel que le juge ne peut plus discuter n'est-ce pas ? Et on en est à peu près nous dans ces et c'est pour ça que les partis islamistes aujourd'hui s'appellent tous justice et développement développement c'est la crise économique évidemment hier on a abordé très peu la question du développement parce qu'elle n'est pas présente dans nos débats et dans nos discussions et c'est dommage parce qu'évidemment aujourd'hui s'il y a une révolution qui est en marche en Occident c'est bien celle de la transformation économique mais je ne sais pas si elle va aboutir mais elle est là et c'est ça la vraie question révolutionnaire aujourd'hui comment transformer le rapport entre les banques etc mais nous nous sommes très très loin comme je le disais hier de ces préoccupations donc dans cette dans cette ce surgissement révolutionnaire qui nous a donné tellement de fierté à nous intellectuels arabes et maghrébins qui depuis 50 ans à peu près sommes dans cette résistance de tous les instants n'est-ce pas et des résistances qui ont conduit certains à la prison à l'exil et même à la torture n'est-ce pas par exemple le président actuel de la Tunisie a été emprisonné je crois Marzouki Marzouki pas torturé ça c'est bien Latifa vient de dire il n'a pas été torturé mais il nous torture maintenant lui et je crois que c'est bien de dire ça mais cette révolution évidemment elle a elle a été les femmes ont été l'objet d'une attention tout à fait particulière dans les médias mais tout à l'heure je crois que Rosa va nous parler de comment la révolution voit les femmes et comment les femmes voient la révolution je vais juste en dire un mot parce que c'est important d'abord il faut savoir que dans notre rapport nord-sud c'est-à-dire rive sud et rive nord de la méditerranée les femmes ont toujours été le coeur de cette distinction n'est-ce pas si on a réussi à distinguer le monde chrétien du monde musulman la rive nord de la rive sud c'est toujours autour des femmes c'est toujours autour des femmes les premiers écrits des voyageurs en Maroc en Algérie par exemple etc. c'est autour des femmes c'est les femmes qui sont vraiment l'objet le plus exotique pour les voyageurs occidentaux c'est les femmes c'est aussi les femmes européennes qui sont l'objet le plus exotique pour les voyageurs qui viennent du sud de la méditerranée la petite avec guillemets je ne sais pas comment vous allez traduire la petite femme parisienne les petites parisiennes c'est un élément qui va vraiment frapper beaucoup les voyageurs n'est-ce pas et tant mieux d'ailleurs tant mieux parce que on lit comme ça à travers certains écrits que voilà ce sont des des égyptiens des iraniens des turcs des tunisiens qui vont voyager en Europe pour la première fois n'est-ce pas et ils sont évidemment ils font partie de ce qu'on appelle les élites colonisées ils sortent des écoles anglaises des écoles françaises etc. et ils arrivent en Occident eux qui sont qui portent quand même la blessure d'être colonisés d'être décolonisés et qu'est-ce qu'ils voient en Occident la seule chose qui va vraiment les frapper c'est les femmes parce que les femmes occidentales parisiennes et italiennes sont tellement différentes que leurs femmes que certains vont même penser que si nous avons été colonisés c'est sans doute à cause de cette différence entre les femmes et d'ailleurs les grands projets les premiers grands projets de modernité et de modernisation vont porter sur la femme quand Bourguiba entre d'exil ou de prison je ne sais plus et bien la première chose qu'il fait avant la constitution tunisienne c'est de faire accepter un code de la famille si bien que Hayat Banachour dit que le président de la commission tunisienne qui a organisé l'après-révolution qui dit que la constitution tunisienne c'est le code de la famille c'est à dire qu'on voit très bien qu'il y a cette image des femmes qui est au centre de ce partage du monde n'est-ce pas et d'ailleurs ça continue ça continue ça continue ça continue ça continue des deux côtés c'est à dire que d'un côté vous avez et d'ailleurs c'est vraiment une ligne une frontière entre presque intellectuelle la question des femmes le relativisme culturel va se construire autour de la question des femmes d'abord et essentiellement et c'est à travers l'acceptation de ce qu'on appelle la différence que va se construire le relativisme culturel et d'un autre côté la défense de l'universel va se construire autour des femmes donc on est vraiment à la frontière intellectuelle et politique des mondes n'est-ce pas et dans cette révolution j'ai encore en mémoire les coups de téléphone de toutes mes amies féministes voici là est-ce que tu as peur parce que évidemment tout d'un coup quand on a vu sortir les yéménites avec leur voile quand on a vu en égypte toutes ces femmes voilées quand on a vu les femmes arabes sortir pour participer au mouvement révolutionnaire n'est-ce pas comme dans tous les pays du monde dès qu'il y a un événement et bien les femmes sont là on s'est dit c'est ça la révolution c'est-à-dire que c'est c'est aussi le retour à la tradition n'est-ce pas mais je crois que là il y avait un défaut de lecture de lecture par exemple quand on a vu sur la place de mai en argentine sortir les femmes avec leur voile blanc rappelez-vous les folles de la place de mai et c'était des grands-mères qui sortaient on n'a pas fait on n'a pas dit tiens le mouvement féministe argentin où il est parce que en réalité si vous voulez et c'est une leçon de l'histoire les femmes sont toujours présentes dans les mouvements historiques toujours d'ailleurs de la croix quand il veut personnifier la révolution française il prend une femme avec le sein nu vous connaissez le drapeau de la croix avec le drapeau c'est la première figuration de Marianne qui va devenir le symbole de la révolution française donc les femmes sont et c'est normal parce que pour le meilleur et pour le pire c'est elles qui représentent la nation la communauté je cherche des mots je dirais même l'âme c'est un mot un peu immatériel mais il est important c'est les femmes qui représentent l'âme des peuples après c'est embêtant c'est un lourd comme disait Nicole Leroux nous sommes les incluses exclues c'est à dire que l'identité d'une nation d'un groupe ne peut se faire sans les femmes c'est les femmes qui sont l'identité elles sont incluses dans la communauté c'est pour ça qu'on les viole d'ailleurs pendant les guerres parce que quand on viole les femmes on abat une communauté n'est-ce pas c'est très important mais elles sont incluses elles sont exclues en même temps c'est qu'elles n'ont pas le droit de faire évoluer la communauté on ne leur donne pas ce droit là donc elles sont incluses et exclues dans les mouvements révolutionnaires on a besoin des femmes et elles sont là et on les appelle en Algérie toutes les femmes ont fait la résistance mais pas pour des questions de femmes pour des questions de dignité nationale patriotique n'est-ce pas et les femmes sont d'accord pourquoi elles sont d'accord parce que elles sont là à titre de tous les rôles qu'elles jouent dans la société et vous savez qu'une des grandes questions du féminisme ça a été de lutter contre on pourrait dire la fragmentation des femmes en rôles je suis une mère je suis une sœur je suis une épouse mais je ne suis pas une femme et que le féminisme d'une certaine manière ça a été de récupérer la femme derrière tous ses rôles n'est-ce pas mais évidemment il y a des conflits on les voit bien tout de suite les conflits entre être femme et être mère et être épouse etc et les femmes arabes qui sont descendues dans la rue elles sont descendues parce que c'est des mères parce que c'est des épouses parce que c'est des sœurs parce que elles ont été aussi humiliées que les hommes dans ces sociétés et elles ont exprimé cette humiliation générale n'est-ce pas en sortant dans la rue pour soutenir les mouvements révolutionnaires et puis sont sorties dans la rue mais ça vous les avez moins vus parce que d'ailleurs un des axes des médias occidentaux c'est de montrer les femmes voilées et les autres on ne les voit pas j'étais à Madrid il y a trois mois ou quatre mois je ne me rappelle plus j'ai fait une conférence dans une université il y avait une femme voilée quand la télévision est arrivée ils l'ont filmée à elle j'ai dit je lui ai dit j'ai dit mais attendez pourquoi vous filmez cette femme elle est seule il y en a il y en a il y en a 100 autour d'elle qui ne sont pas voilées c'est comme ça donc on nous a montré à la télévision parce que c'était quelque chose de très frappant que ces femmes qui étaient voilées et qui étaient quand même en train de faire la révolution mais moi je peux vous montrer les expositions de photos des révolutions tunisiennes où c'est des filles qui sont plus que dévoilées qui dévoilent tout qui montraient leur 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 féminisme leur liberté vous savez on n'aura peut-être pas le temps d'en parler mais la question du corps dans la révolution était très très importante et c'est une des leçons des révolutions n'est-ce pas c'est d'avoir mis au coeur aujourd'hui enfin des préoccupations cette violence politique contre les femmes contre le corps des femmes et ça montre si vous voulez parce que jusqu'à maintenant et comme comme moi sans doute vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces hommes arabes pour avoir cette idée sur les femmes nous nous la posons tous les jours cette question tous les jours j'ai écrit un livre qui s'appelle l'énigme macrébine parce que c'est une énigme c'est une vraie énigme n'est-ce pas ce sont des pays modernes ce sont des pays où on utilise la pénicilline les antibiotiques la banque les voitures les téléphones mais ce comportement vis-à-vis des femmes c'est quelque chose de inexplicable après on peut faire des livres on peut écrire des choses etc mais posez-vous la question brutalement essayez d'avoir une explication simple fraîche franche rapide vous ne l'entrouvez pas or dans cette révolution il y a une chose qui a été claire c'est l'alliance entre le pouvoir comme instrument d'oppression et la sexualité des femmes ce qui s'est révélé sur le terrain sur le terrain avec tous ces viols avec ces atteintes à la dignité des femmes tout ce qu'on a vu contre les femmes qui se sont déroulées Plastahil par exemple et sans doute en Tunisie on en a moins d'écho mais sans doute aussi à Tunisie et partout ça a mis en lumière ce rapport terrifiant je dirais et qui fait peur et qui est fait pour faire peur entre la sexualité et le pouvoir et c'est alors vous allez me dire dans tous les pays du monde c'est comme ça mais là-bas il faut savoir que le pouvoir c'est un pouvoir oppressant d'oppresseurs n'est-ce pas par exemple je me souviens en Tunisie tiens en Tunisie il y avait eu une manifestation d'intellectuels de femmes etc et bien il y avait une femme qui était là et les policiers pour l'humilier ils lui ont enlevé son pantalon ça c'est une chose qui m'avait frappée frappée et Ben Ali quand il voulait vraiment atteindre une militante dans pour la blesser pour la la battre la tuer il parlait de sa sexualité on voit bien si vous voulez combien la sexualité est au coeur malheureusement du système d'oppression de la machine politique arabe qui est une machine à broyer les individus et comment on arrive à broyer les individus à travers les femmes par exemple Plastakhir ils ont enlevé ils ont pris une militante ils lui ont enlevé le soutien-gorge et ils lui ont photographié la tête et la poitrine et ils ont placardé en immense des photos partout de cette femme avec les seins nus c'est pour faire peur non seulement aux femmes mais aux hommes aussi qui pensent qu'ils sont les gardiens des femmes et qu'il faut qu'ils gardent les femmes etc pas seulement leurs femmes d'ailleurs les femmes de toute la vie et de tous les pays vous voyez donc on voit bien et ça c'est sans doute un des aspects positifs de ces révolutions c'est d'avoir c'est d'avoir mis à nu d'avoir éclairé 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 ce rapport de la violence sexuelle contre les femmes et vraiment c'est une violence politique vous allez me dire qu'on pourrait par la même occasion et par la même réflexion dire que le violeur dans la rue à Madrid c'est aussi la même chose mais là c'est un degré supérieur parce que c'est organisé c'est organisé c'est une violence organisée vous savez moi j'ai fait dans ma carrière à l'UNESCO un travail dont je suis très fière c'est le viol comme arme de guerre en Bosnie-Herzégovine et on voit très bien comment le viol comment l'atteinte à la violence sexuelle c'est un des instruments du pouvoir et d'ailleurs c'est encore plus que ça parce que je l'ai dit hier mais je vais le répéter parce que ça tombe bien maintenant ici on voit bien si vous voulez quand un salafiste parle de politique il parle que des femmes la grande question c'est les femmes on n'a pas encore parlé d'économie on ne sait excuse moi mais on n'a pas parlé d'économie on parle que des femmes et on doit les mettre les voiles comme ça on doit leur mettre comme ça il faut qu'elles mangent ça il faut en parler toute une une espèce de comportementalisme qui a remplacé la religion qui n'a rien à voir avec la religion mais ce sont les femmes qui sont au coeur et ils font la même chose que les pouvoirs en place c'est à dire que c'est à travers la peur et la haine de la sexualité féminine qu'ils construisent qu'ils pensent construire l'ordre l'ahore sauvage c'est à dire la nation pour eux ils n'ont pas une idée d'une nation moderne la nation ça doit être un bloc tout le monde doit penser la même chose on doit être unis sous une même loi la loi de Dieu disent-ils mais je ne pense même pas que c'est leur loi à eux ils ne sont pas aussi bêtes que ça ils sont vraiment intelligents ils ont trouvé un système idéologique très fort et ils l'utilisent jusqu'au bout je ne pense pas qu'ils soient plus croyants que les autres ils y croient et ils ont trouvé le système pour pour constituer si vous voulez si je reprends l'idée d'Aristote d'enlever tous les éléments disparates du bol alimentaire pour garder un seul bol un seul aliment mais c'est qui conduit à la mort c'est pour ça quand on me dit vous êtes optimiste je dis oui parce que c'est une idéologie de la mort et c'est une idéologie qui ne peut conduire qu'à la mort demain d'abord n'est-ce pas alors il va y avoir des un temps difficile aujourd'hui je viens de recevoir une image sur une garderie d'enfants salafistes avec les petites filles avec le voile jusque là comme ça dans un endroit où il n'y a ni chant ni musique on leur fait réciter le Coran toute la journée il va y avoir des moments il y a des images très dures très très dures mais d'une certaine manière vous savez nous avons vécu 50 ans sous des régimes qui avaient eux aussi une forme de certitude et qui nous avait passé cette certitude qui voulait qui avait essayé et qui avait réussi nous sommes sur l'identité la certitude sur ce que nous devons aimer pas aimer par exemple l'occident était la haine de l'occident l'identité nous sommes tous des musulmans etc il n'y avait que des certitudes et c'est pour ça que les peuples au fond et bien ils sont d'une certaine manière ils étaient satisfaits parce qu'il n'y avait que des certitudes n'est-ce pas la révolution c'est une incertitude n'est-ce pas c'est tout d'un coup et ça c'est quelque chose de difficile à vivre je crois c'est tout d'un coup une multitude de possibles une multitude de possibles c'est peut-être pour la première fois nous qui avons vécu dans le bol du nationalisme de la nation de l'anti-colonialisme de l'anti-impérialisme de tous ces anti-là n'est-ce pas c'est la première fois qu'à travers une telle révolution on se pose la question de savoir qui nous sommes qui nous sommes et il y a beaucoup de signes n'est-ce pas qui se multiplient par exemple pour la première fois on voit des associations au Maroc s'organiser contre le Ramadan évidemment si vous touchez le Ramadan vous touchez non seulement à la religion mais vous touchez à l'identité et à justement ce qui fait le lien social parce que s'il y a une chose qui fait le lien social dans nos pays malheureusement c'est la religion dans ses aspects extérieurs même pas dans sa foi faire le Ramadan c'est dire à son voisin je suis comme toi or voilà tout d'un coup des jeunes qui disent non nous on n'est pas comme vous on ne veut plus faire le Ramadan et ça c'est c'est très très important parce que nous n'avons pas connu cette révolution existentialiste que vous avez eu dans les années 60 n'est-ce pas c'est fondamental vous voyez il faut m'arrêter encore d'accord 5 5 c'est beaucoup alors d'accord donc la question par exemple pour nous féministes jusqu'à jusqu'à maintenant d'ailleurs on a fait des bilans du féminisme n'est-ce pas le bilan du féminisme le féminisme maghrébin si je si je l'arrête aux militantes féministes qui sont engagées dans la lutte féministe et c'est mes camarades et je me mets avec elles je me mets avec elles et bien nous avons échoué nous avons échoué on n'a pas mobilisé on n'a pas mobilisé parce que justement on ne s'est pas interrogé sur l'identité on s'est interrogé seulement sur l'égalité on a fait tout notre travail sur la conquête des droits formation économique conquête des droits économiques sociaux etc mais l'identité on ne s'est jamais interrogé et moi dans le collectif maghreb égalité j'ai tenté sans succès quand je leur dis je disais à mes camarades écoutez nous devons nous étudier nous nous étudier nous parce que quand on se réunissait on parlait toujours des femmes les autres femmes les analphabètes etc mais nous 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 qui portions cette idée de féminisme est-ce que nous étions émancipés est-ce que nous nous étions interrogés sur nos capacités de liberté est-ce que nous avons remis en question la famille alors il faut comprendre la famille dans nos pays c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qu'il y a de meilleur parce que c'est le seul rempart contre la violence de l'espace public c'est pas les lois égalitaires qui protègent les femmes c'est la famille donc les femmes sont dans cette ambiguïté vis-à-vis de la famille n'est-ce pas on avait fait une étude dans une famille où il n'y a que des féministes il y a un garçon et il n'y a que des féministes tu vas tout de suite comprendre qui c'est sur l'héritage et bien toutes les soeurs qui sont des grandes féministes elles se sont mises d'accord pour laisser la maison aux frères parce que la maison c'est le symbole de la famille alors vous allez dire elles sont bêtes non elles sont pas bêtes c'est qu'elles sont protégées par le nom qu'elles portent et ce nom qu'elles portent ils s'incarnent dans une maison vous comprenez c'est ça moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique etc on se disait mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer les lois parce qu'une loi égalitaire en Afrique ne protège pas c'est le frère qui protège donc nous n'avons pas remis en question notre identité profonde à l'intérieur des familles à l'intérieur etc vous comprenez nous avons été nous avons fait le travail à moitié c'est pour ça que j'aime beaucoup Simone de Beauvoir parce que Simone de Beauvoir elle nous a dit la première d'ailleurs que le féminisme d'abord c'est une idéologie de la libération pas seulement d'égalité et que la libération elle commence par une libération singulière elle commence par soi on est d'abord le propre objet de sa lutte vous voyez et c'est ça qui a fait notre 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 faiblesse je pense c'est que nous n'avons pas investi les vrais domaines du changement féministe parce que par exemple en Tunisie Bourguiba avait fait la loi sur l'égalité mais est-ce qu'on peut dire qu'il était féministe non il avait une vision globale illuministe c'est un homme qui revendiquait son appartenance avec les lumières mais je pense qu'on lui avait parlé de la liberté ontologique des femmes il l'aurait sûrement pas il l'aurait sûrement pas accepté donc c'est sans doute dans le sillage d'une révolution existentialiste que le féminisme va trouver sa place évidemment et ça il faut bien le dire et le savoir cette révolution libertaire je dirais elle existe dans nos pays et elle a été sans doute une des caractéristiques de la révolution tunisienne parce que depuis déjà de nombreuses années depuis les années 80 il y a toute une génération d'artistes des peintres des poètes des romanciers des musiciens qui ont déjà avancé dans ce territoire oppressif du contrôle social je pense à certaines peintres comme Radija Tenana qui a peint des nues de femmes exceptionnelles ce corps ce corps de la femme il apparaît déjà dans dans les pays à travers les artistes les artistes nous ont précédés ils ont été sans doute plus loin que les intellectuels n'est-ce pas les intellectuels et ça je crois que c'est important de mettre l'accent sur un des aspects aussi de la démocratie c'est-à-dire cette liberté d'expression artistique cette capacité de créer de création il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un des ennemis des islamistes en place les peintres les musiciens tout ce qui relève si vous voulez de cette recherche de qui on est la question de qui on est qui est une question je dirais satanique pour les islamistes comment qui vous êtes mais vous êtes les enfants de Dieu c'est une question satanique et il y a quelque chose de satanique justement dans cette recherche de soi par rapport à la vision des islamistes n'est-ce pas donc je vais arrêter je préfère plus de temps pour la discussion retenons que la démocratie ça se construit avec des mots et je le dis surtout devant un public occidental et devant des intellectuels occidentaux soyons très prudents ne rentrons pas dans abandonnons définitivement le relativisme culturel je pensais que c'était un vieux débat vous savez on nous a fait croire que les islamistes étaient post-modernes vous vous souvenez des discussions qu'on a eues en Espagne même la dernière fois j'étais il y avait mon je ne sais plus où c'était il y avait à peu près des gens que je connaissais ça faisait 20 ans qu'on parlait ensemble et depuis 10 ans elles essayaient de me convaincre que au fond l'islamisme modéré c'était une voie pour libérer les femmes mais là maintenant plus personne ne dit ça ah c'est fini on ne l'entend plus oui il y a quelques idéologues un peu qui essayent de vendre l'idée que les islamistes modérés vont pouvoir devenir démocratiques n'est-ce pas ce qui est absolument fou c'est un oxymor on ne peut pas dire une démocratie musulmane on ne peut pas ou alors changeons de mot changeons de mot changeons de mot alors pourquoi et je finirai sur cette idée c'est que la logique interne des aujourd'hui des mouvements islamistes bon aujourd'hui ils sont pris dans la volonté de gagner les élections par exemple en Tunisie il y a des élections qui vont arriver et ce n'est pas des imbéciles c'est des gens qui sont très intelligents ils ont été formés aux Etats-Unis ils ont vraiment des grands stratèges dans l'intérieur de leur système ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup d'argent et d'ailleurs j'étais à Montpellier quelqu'un essayait de me faire croire qu'il pensait que c'était Dieu qui leur avait donné 47% j'ai dit mais ils savent très bien combien ils ont payé pour avoir 47% c'est un Dieu qui paye vraiment c'est un Dieu qui paye et en même temps je dis à mes amis intellectuels le rôle de la religion ce n'est pas de faire la démocratie mais de toutes les religions c'est ni de faire de la démocratie ni de faire du féminisme on peut être musulman musulmane et féministe mais si on veut être féministe comme disait Latifa je suis tout à fait d'accord avec elle dans le cadre du étroit dans le cadre juridique qui est donné par le Coran alors on ne peut pas faire de féminisme parce que nous savons nous maintenant depuis longtemps qu'il est indépassable il est indépassable n'est-ce pas et on voit très bien si vous voulez que même dans le cadre de la Tunisie où depuis 50 ans il y a une loi qui a essayé de dépasser le cadre de l'islam n'est-ce pas en instaurant une égalité juridique on voit très bien si vous voulez moi je suis avocate donc je connais bien la loi c'est mon travail la loi on voit très bien que la loi est très importante mais qu'elle n'est pas suffisante et que s'il n'y a pas une vraie révolution des esprits n'est-ce pas c'est-à-dire concernant les pays arabes une révolution essentielle celle qui va libérer la conscience peut-être la plus difficile justement la liberté de conscience celle qui va permettre à un croyant musulman d'accepter qu'il y a des voisins des parents un enfant sa femme sa fille qui ne croient pas en Dieu si on n'arrive pas à cette situation là on ne peut pas avancer et surtout pas avec un cheval qui s'appelle démocratie musulmane parce que c'est justement l'inverse qu'il faut quand il y a eu la rencontre en Malaisie d'un groupe féministe qui s'appelle pour l'égalité ce sont des féministes américaines et asiatiques dans l'ensemble nos amis du collectif maghreb égalité puisque maintenant féministe il faut ajouter de quel côté vous êtes nous le féminisme maghrébin il est né dans les mouvements de décolonisation et les mouvements marxistes grosso modo soit au Maroc en Algérie en Tunisie c'est vraiment dans l'environnement marxiste n'est-ce pas de la pensée en tout cas marxiste que sont nés les mouvements féministes au Maghreb donc on est plutôt des féministes laïques et affirmées laïques n'est-ce pas quand nous sommes allés à Malaisie c'est Sana Benachour qui a représenté le collectif elle nous a dit j'étais troublée parce que nous en tant que féministes laïques nous avons échoué n'est-ce pas et est-ce que au fond là l'expérience de ces féministes qui s'appelle le mouvement pour l'égalité et qui n'est pas du tout le mouvement féministe islamique pas du tout mais ce sont des féministes que j'ai rencontré qui disent nous sommes musulmanes et nous voulons l'égalité c'est pas la même chose les autres qu'est-ce qu'elles vous disent dans l'islam il y a l'égalité c'est ça qu'elles vous disent tandis que les autres ne disent pas ça elles disent nous sommes musulmanes et nous voulons l'égalité nous n'avons nous jamais dit nous sommes musulmanes alors on s'est posé la question on s'est dit mais alors est-ce que le féminisme laïque entre guillemets n'a pas eu son temps historique et que maintenant peut-être il faudrait avoir la même démarche c'est-à-dire adhérer pleinement à cette condition religieuse et la faire évoluer et d'ailleurs quelques amis tunisiennes m'ont inquiété parce que devant tant de femmes voilées etc. etc. elles sont en train de dire est-ce que nous n'avons pas échoué je pense à Khedijajer moi je dis non pourquoi et je finirai là-dessus c'est que le grand rendez-vous avec l'histoire de nos pays c'est la question de la liberté de conscience et cette liberté de conscience elle ne peut s'obtenir qu'à travers la mise en place progressive lente tenace et vraiment je dirais avec beaucoup de moyens de la laïcité c'est-à-dire l'éducation à l'école dans les institutions au niveau symbolique etc. etc. c'est-à-dire un travail que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui avec les islamistes c'est clair alors et c'est ma dernière phrase le 23 décembre le 23 décembre 1910 l'histoire se remet en marche le 17 décembre 2010 l'histoire se remet en marche avec des pics 14 janvier le départ de Ben Ali et le départ de Montbarak c'est l'année d'après 20 janvier janvier avec des pics comme ça c'est-à-dire l'histoire se remet en marche et aujourd'hui avec la montée des islamistes la peur qu'on peut avoir c'est que l'histoire s'arrête de nouveau et que nous soyons obligés comme disait Latifa tout à l'heure non pas d'aller de l'avant mais de protéger nos arrières n'est-ce pas c'est-à-dire que pour donner un exemple très concret en Tunisie on était arrivés en Tunisie et au Maghreb c'est un projet du collectif on était arrivés enfin à poser l'idée de l'héritage je dis enfin parce que beaucoup de nos camarades marocains ne voulaient pas qu'on pose la question de l'héritage parce que la question de l'héritage mettait en cause non pas de l'argent parce que nous savons très bien que les pères font un système pour donner aux filles quelque chose avant la mort avant l'héritage mais qu'elles remettaient en cause une chose beaucoup plus qui nous rapproche de la horde sauvage n'est-ce pas c'est-à-dire la question de la filiation et les filles ne font pas partie de la filiation le fait de leur donner une demi héritage ça montre bien qu'elles ne sont pas de la filiation dans la filiation c'est ça l'humiliation des femmes de ne pas être dans la succession du père c'est-à-dire que la succession dans le monde arabe comme dans le monde grec c'était la même chose ne pouvait s'accomplir qu'à travers les hommes et pas à travers les femmes voyez comme on touche là au coeur de la question des femmes n'est-ce pas et nous étions au Maghreb en train de enfin de poser la question mais aujourd'hui je dirais que nous sommes tellement attaqués à l'arrière qu'on peut se demander si justement cette histoire qui s'est remise en marche ne va pas de nouveau s'arrêter sur cette mobilisation contre la dictature islamique comme nous nous sommes mobilisés pendant 50 ans contre la dictature laïque ou civile si vous voulez militaire n'est-ce pas ce qui évidemment est une perte très grave parce que je pense que dans la révolution dans ces révolutions pour les hommes et les femmes et les jeunes du monde arabe c'était de reprendre le train de l'aventure humaine et que si de nouveau nous devons nous mobiliser nous allons être obligés de descendre du train pour essayer de lutter encore contre les dictatures merci 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 podemos podemos contar ahora con 10 minutes para un coloquio avant de la pause 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 la libération espagnola, l'alimentation d'Iria, c'est le monde de Bogotá, mais aujourd'hui nous avons un pays de la crise où la église católica économiquement l'est pas tocée, mais ils sont touchés les employés pour les filles, si il s'agit de la prostitution, si il s'agit de les salariés desiguales, les obrètes elles continuent sans avoir écoles pour leurs filles et leurs filles. Tout cela, je l'ai mis en la maison, je l'ai mis en la maison, je l'ai mis enlèner, je suis une citoyenne du monde, je me suis enlèner avec que les pays économiquement continuent abusant de les femmes, continuent enlèneres, les pays où sont les filles ou la confiance du D8 ils comprennent des pays où les filles les filles sont totalement adopté des petites et nous avons que actue c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la seconde. C'est ça ? et il est un débat ici pour que nous prenons toute conscience de ce que ce qui est passant dans les pays islâmiques et cette Primavera Arabe qui est est en train de faire une mentira pour les libres de la libération des femmes, que nous aussi nous vivons, que ojo, que ojo, que ojo, parce que nous peuvent être engaillant non seulement aux pays arabes, mais aussi, de manière à l'Occidentale et à l'Occidentale, et desacontournablement, après de tant de luttes, nous nous devons être, non seulement nous nous avions, mais nous devons être nous devons être, 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 je vais répondre très vite, très vite. Alors d'abord, je vais répondre à cette proposition de démocratie de Platon, la démocratie de Platon, qui est une démocratie organique aussi, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui sont gouvernés, d'accord. Ce qu'on a vécu, plus ou moins, et sans résultat, parce que déjà dans la république des philosophes pour mettre des femmes, il faut déjà faire une révolution, donc on ne peut pas faire l'économie d'une révolution. Alors maintenant, je vais faire un, je vais faire un, un, une défense de la démocratie. Alors, et bien évidemment, je sais, je connais tous les problèmes qui ont été soulevés par Raphaël, concernant les problèmes, aujourd'hui votre problème. Mais je dirais pour aller vite, que d'abord, par rapport à un système théocratique, ou un système de, de démocratie, comme nous le proposent les islamistes et les autres, n'est-ce pas, c'est que la vertu de la démocratie, c'est l'autocritique permanente. Ça, c'est très important. C'est comme la vertu de l'universalisme, c'est la capacité de se modifier constamment. Parce que quand on dit universalisme, c'est toujours quelque chose qui est en devenir. L'universalisme, c'est quelque chose qui change. Par exemple, les femmes ont été en dehors de l'universalisme pendant très longtemps, et elles se sont appropriées de l'universalisme. Elles ont pu s'approprier de l'universalisme, parce que le concept même de l'universalisme permettait à toutes les luttes de s'articuler autour. N'est-ce pas ? On ne pourra jamais s'articuler, si moi qui suis athée et libre-penseur, je ne pourrai jamais articuler mes luttes dans une démocratie musulmane pour me faire accepter. puisque par définition je suis rejetée. Alors que l'universalisme ne rejette personne. La démocratie non plus, n'est-ce pas ? Et puis il y a une chose que j'ai... Ça c'est une pensée un peu triste si vous voulez, c'est que je crois que ce qui caractérise l'homme moderne, c'est que l'homme moderne sait que le bonheur n'existe pas. C'est ça, n'est-ce pas ? Alors que les partis autoritaires nous promettent le bonheur, pas seulement le bonheur économique, mais le bonheur tout court. Nous savons, nous les modernes, que le bonheur n'existe pas. Mais ça c'est fondamental. Quel est notre bonheur ? Quelle est la manière d'être heureux ? Notre manière d'être heureux ? Notre manière d'être heureux c'est Sisyve, le mythe de Sisyve, vous le connaissez, qui a été magnifiquement réécrit par Camus. C'est-à-dire que Sisyve sait qu'à un moment donné, la pierre qu'il est en train de monter va redescendre, n'est-ce pas ? Donc, il sera tout le temps en train de remonter sa pierre. Mais on peut se dire que Sisyve est heureux, parce qu'il a enfin compris pourquoi elle descend, même s'il doit la remonter demain. Et je crois que le bonheur de la modernité, c'est le bonheur de Sisyve. Il n'y a pas d'autre forme de bonheur. Est-ce que vous pensez que le mouvement féministe a une fin en soi ? Pas de fin. Parce qu'il y a tellement d'impories dans le mouvement féministe que ça sera toujours ouvert, n'est-ce pas ? Et je pense que pour prendre un peu de... Tout à l'heure, je vous disais que j'étais fière des révolutions arabes. Je pense que ça fait partie de ce sentiment de fierté. C'est qu'enfin de pouvoir tirer de notre intelligence le bonheur. qui est consisté, n'est-ce pas ? Et il faut savoir que les plus grands ennemis des islamistes, c'est l'intelligence. Et l'islamisme... En Algérie, par exemple, la chose qui m'avait beaucoup frappée, c'est que pendant la guerre algérienne, la révolution algérienne, je vous conseille de lire mon livre quand même, vous trouverez tout dedans. Même si elle l'a pas lu, mais bon, ça, ça fait rien, c'est pas grave. Je lui ai envoyé, je lui ai envoyé, mais elle l'a pas lu. D'accord, ok. Vous savez, quand il y a eu la guerre armée contre les islamistes en Algérie, la chose qui m'a parue la plus terrible, terrifiante, c'est que les islamistes ont tué les femmes, les intellectuels, les psychanalystes, les artistes. Et c'était exactement cela que dans le maquis algérien, c'étaient les ennemis du maquis algérien, même s'ils étaient algériens. Vous comprenez ? Parce que le maquis algérien a été constitué avec les résistants des montagnes des gens sur place. Ils avaient une peur terrible de l'école et des femmes et de l'intelligence. Donc c'est une grande lutte quand même pour l'intelligence, n'est-ce pas ? Et cette fierté, moi, que j'ai dans cette révolution, c'est qu'enfin, enfin, dans le monde arabe, il y a un vrai mouvement de masse, de foule, qui va pour ça. Des jeunes que l'on pensait idiots et on disait, ils ont rien dans la tête, ils sont pas politisés, ils sont rien du tout. Et c'est eux qui ont fait la révolution, c'est pas nous, n'est-ce pas ? Ils nous ont montré le chemin, n'est-ce pas ? Avec un sentiment de liberté que nous n'avons jamais pu avoir. n'est-ce pas ? Et c'est tout ce chemin que nous sommes en train de faire. Mais avec cette, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette, ce qui pourrait être une catastrophe, c'est de nouveau de retomber dans des luttes contre une dictature qui va arrêter ce chemin vers l'intelligence et vers... Parce que... Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont pour le dialogue culturel, qui sont pour la solidarité, pour la reconnaissance des autres peuples. Vous êtes des gens gentils, vous êtes des gens contre le racisme, j'imagine, grosso modo. Mais nous qui sommes dans nos pays, n'est-ce pas ? Et quand nous voyons, et c'est pas génétique ce que je vais dire, c'est le résultat de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais depuis un siècle et demi, deux siècles, nous sommes endormis. Nous n'inventons plus rien. Nous n'inventons rien. N'est-ce pas ? Et il faut que nous participions à l'aventure humaine. Il faut que nous rentrions, prenions le train de l'aventure humaine, n'est-ce pas ? Il faut que tout d'un coup, toutes ces énigmes, pourquoi les femmes, pourquoi les... C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que les islamistes représentent vraiment une idéologie mortifère, une idéologie de la mort, comme tous les mouvements fascistes. Les mouvements fascistes représentent des idéologies de la mort. Et regardez, quand même, vous êtes espagnoles, « vive à la moitié ». Ça n'a pas été inventé très loin. Ah oui, « vive à la moitié ». C'est vraiment l'idéologie fasciste. Et nous, nous sommes dans l'idéologie de la vie. Avec toutes ces incertitudes, tous ces dangers, avec toutes ces aventures, etc. Et moi je suis fière d'être là-dedans. Et je me dis, enfin, parce que j'ai 70 ans maintenant, vous comprenez ? Et enfin, enfin, je vois arriver, parce que jamais j'ai pu me considérer, parce que intellectuellement, j'appartiens au monde occidental, mais jamais j'ai pu m'identifier comme une occidentale. Moi, l'Algérie, c'est mon pays. Et de voir mon pays sur le chemin, justement, de la liberté, et peut-être de la liberté, mais comme Sisy vous découvre, si vous voulez, c'est-à-dire ce long chemin de la construction, de la reconstruction. C'est ça, au fond, qui nous attend. Ce n'est pas le bonheur. Il y a un titre de livre qui est formidable, que je vous conseille de lire. C'est une femme anglaise. Ne me demandez pas son nom, mais je peux vous le redonner, si ça vous intéresse. Jeanette... Enfin, le titre, c'est une femme qui avoue à sa mère qu'elle aime une femme. Elle est jeune. Elle a 17 ans, 18 ans. Et sa mère lui dit cette chose formidable. Elle lui dit... Mais pourquoi être heureuse quand on peut être normale ? Voilà. Pourquoi être heureux quand on peut être démocrate ? Merci.